Un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti ! Elle nous appelle tendrement, ses petites abeilles Toujours occupées, jamais en veille C'est pas compliqué, on va y arriver Avec notre mamie Mamie Crochet Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas Pour le pas à pas de ce pull De ce pull assez facile à faire dans la méthode des rectangles Donc on aime bien, ça va vite, il n'y a pas de prise de tête J'ai pas fait de côte sur les manches en bas J'ai voulu que ce soit un pull tunique Donc vous pourrez rajouter, si vous le voulez, des côtes De la façon dont on va le travailler, ça va être assez épais Donc c'est un pull bien chaud pour l'hiver Voilà, et bien que vous dire de plus ? On va partir donc sur deux rectangles Voilà, deux rectangles qu'on va venir mettre l'un sur l'autre Ensuite on viendra faire donc les manches Qu'on viendra joindre Vous le savez, pas de façon compliquée Et ensuite pour le col, vous déciderez ou pas de rajouter un col Alors un col, ça peut être un col qui sera montant ou un col plus petit C'est un pull qui est vraiment très adaptable Alors on va commencer par faire la chaînette d'en bas Donc moi j'ai voulu un pull assez loose J'étais bien plus large que ce que Imogen naît Elle fait dans sa partie la plus large de son corps 88 cm Et là je suis partie sur 160, pardon, excusez-moi 120 cm Donc quelque chose de vraiment loose 120, ce qui me donne donc 60 de ici à là Et donc ma chaînette ici devra faire 60 cm D'accord ? Là ensuite je monterai sur ce que j'ai envie Je pense dans les 55, 60 cm à peu près Après si vous voulez faire plus long Vous pouvez même faire une robe si ça vous convient Et bien c'est parti La chaînette doit être paire Puisque nous allons faire un multiple de deux On va commencer notre chaînette Vous savez, par la chaînette épaisse Donc on va venir faire des grandes brassées Une, deux et trois Voilà Le fil ici vers nous Là il va vers la pelote On vient ici avec un crochet 4 pour ma part Venir faire une première maille Et je suis partie pour 60 cm De ma base de mailles serrées déjà préformées D'accord ? Donc à l'intérieur vers nous A l'intérieur vers l'extérieur Un jeté A l'intérieur vers nous Intérieur extérieur jeté Intérieur vers nous Intérieur extérieur jeté Ça vous le faites donc sur le nombre de centimètres Que vous avez besoin En nombre paire Je vous rejoins quand j'ai les 60 cm Nécessaire pour hymogène A de suite Voilà Quand on a terminé notre chaînette Nous allons commencer et finir notre rang Par une demi-bride Donc on va venir faire une, deux mailles en l'air On tourne le travail Donc et ici je fais ma première demi-bride Donc je commence et je termine le rang Par une demi-bride D'accord ? Donc voilà ma demi-bride Maintenant nous allons venir Passer une maille Donc on passe celle-ci On vient dans la suivante Et on fait une maille serrée Maintenant nous préparons une bride Donc on met le fil sur le crochet On va dans la maille Qu'on n'a pas travaillée Et on fait notre bride Et on recommence Donc on passe une maille Dans celle d'après On fait une maille serrée On vient faire une bride Dans la maille Qu'on n'a pas travaillée Et on recommence Et on recommence On passe une maille Dans la suivante On fait une maille serrée On fait une bride Dans la maille Que nous n'avons pas travaillée Ou pas Voilà Le crochet fait toujours ce qu'il veut Voilà Et bien cette séquence Nous allons la répéter Jusqu'à la fin du rang On passe une maille Maille serrée On revient Et on fait une bride D'accord On se rejoint jusqu'à l'avant-dernière maille À de suite Alors on fait quand même bien attention Quand on vient chercher sa maille serrée De ne pas piquer dans celle-ci Celle-ci ayant été travaillée Autrement on va fausser le calcul Donc on pique bien On laisse bien Une seule et une Et une seule maille entre Voilà La bride Et là maintenant Nous venons faire comme au début En fin de rang On fait une demi bride Voilà Nous avons donc terminé notre rang Allez On va passer au rang numéro Numéro 2 On vient faire donc Une Deux mailles en l'air On tourne le travail Et là nous allons aussi Bien prendre soin De bien repayer Nos mailles D'accord Dans la première On refait Une Demi bride Ça c'est fait Et là maintenant On refait exactement pareil Que nous avons fait au rang précédent Mais on fait bien attention De ne pas se tromper Dans les comptes Là nous avons une maille Ici nous avons la deuxième Donc on va venir On va venir dans la deuxième Ici et on fait Notre maille serrée Et là maintenant On vient dans celle Qu'on a passée Faire une bride Et on recommence Voilà donc on voit Ici on a une maille On vient dans celle-ci Faire la maille serrée Et dans celle que nous n'avons pas travaillée Nous venons ici faire Une bride Et on recommence Et on recommence Donc on ne travaille pas celle-ci On vient dans celle-ci Faire une maille serrée Et on vient dans la précédente Ici Faire notre bride Et on continue comme ça Maille serrée Dans la précédente qu'on vient de passer On fait notre bride D'accord ? Écoutez nous allons nous retrouver En fin de rang Où nous ferons exactement pareil Qu'en début de rang C'est à dire Nous viendrons faire Une demi bride Je vous retrouve À la fin du rang À de suite Voilà Nous terminons notre rang Ici Par une maille serrée On revient ici Pour faire notre bride Et on termine Avec la dernière maille En demi bride Deux mailles en l'air On tourne le travail Et là On peut voir un joli motif Qui est en train De se mettre en place Alors Deux mailles On est rentrant Le travail Ici Donc La demi bride Dans la première maille Et on recommence Toujours la même chose C'est à dire Que Ici Nous venons faire Notre maille serrée Dans la maille Qu'on a passé On fait Notre bride On passe une maille Ici La maille serrée Dans la maille Qu'on a passé La bride On passe une maille Ici La maille serrée Ici Notre bride Ici La maille serrée Et ainsi de suite Vous allez continuer Ça Donc Jusqu'à Avoir la hauteur Que vous désirez D'accord Et vous verrez De mieux en mieux Votre motif Se dessiner Je vous rejoins Quand c'est fait Voici donc Alors bien évidemment Je l'avais préparé En amont Mais pas Mais pas Vous imaginez bien Que c'est très long A préparer Donc Sur certains projets Comme ça Je préfère préparer En amont Mes pans Là Vous pouvez voir Donc Le joli motif Que cela donne Et c'est un motif Qui est bien 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 Épais Et bien Bien Chaud On fait Donc Deux pans Identiques Pour le devant Et pour Le derrière Donc Nous allons A présent Venir Déterminer Le col Généralement On fait à peu près Une vingtaine De centimètres Pour le col Donc vous allez Mesurer Votre pan Exactement La mesure Que vous avez Vous retirez Donc Donc la mesure Que vous avez Moi par exemple C'est 60 Moins 20 centimètres Donc De col Ce qui nous fait 40 Vous allez avoir 20 centimètres Attention Ça c'est pour moi Vous Si vous avez Plus petit Ou plus grand Ici Les mesures Ici Et là Ne seront pas Les mêmes Donc je vais avoir 20 ici 20 ici Et 20 là D'accord Donc je viens Mesurer 20 centimètres Je ne tire Je ne tire Surtout pas Et je mets Un marqueur Et ce que je fais Et ce que je fais C'est que je vais Comter le nombre De mailles Pour avoir Le même Nombre De mailles De l'autre côté Je ne veux Surtout pas Que être faussé Par Que je tire Un peu plus Ou pas plus Mon ouvrage D'accord Donc une fois Que j'ai cette référence Je compte les mailles Je retire les mêmes De l'autre côté Et une fois Que c'est fait Bien évidemment Je fais exactement La même chose En comptant les mailles Et ne pas les centimètres Voilà Une fois que j'ai Le même nombre De mailles Donc sur les deux pans Et bien nous allons Venir joindre les épaules A l'aide De notre crochet On se place Donc Première maille Dans Première maille On vient faire Un nœud Et là Nous allons faire Donc des mailles Serrées Donc on revient Première maille Première maille On récupère le fil On va venir Rentrer le fil En même temps Ce sera ça De gagner Et là Vous allez faire Donc la maille La maille D'à côté La maille D'en face Et vous faites Votre maille serrée Vous passez La maille D'après Maille en face Vous connaissez Le nombre de mailles Vous avez compté Tout à l'heure Donc vous vérifiez Bien que vous avez Le bon nombre De mailles Donc vous faites La totalité Une fois que vous arrivez Au bout Ici Vous faites Un nœud Vous rentrez Le fil Et vous faites Exactement Sur l'autre épaule D'accord On se rejoint Quand les épaules Sont faites Et bien Voilà Une fois que nous avons Cousu nos épaules On va venir S'attaquer aux manches Sur les manches Vous allez voir C'est très 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 facile On ne fait pas de coton On commence tout simplement Par le travail De base Donc nous allons venir Récupérer Notre fil Comme tout à l'heure Là maintenant On va faire Une seule grande brassée On n'aura pas besoin De plus Et on va venir faire Donc Notre départ On va enlever ça Du milieu Autrement couleur sur couleur On ne va pas avoir grand chose Voilà Allez C'est parti Là On vient faire Donc Notre maille Et là On vient faire Notre départ Exactement Pareil Que pour le bas De l'ouvrage D'accord Mais Ça doit être Équivalent Au tour De votre poignet Plus Plus Pour que ce soit Un petit peu plus large D'accord Bien le tour De votre poignet Avec un petit peu d'aisance Je vous rejoins Quand c'est fait Sauf que là Vous n'allez pas faire du pair Mais vous allez faire de l'impair Vous allez venir faire Donc pour ma part J'ai 51 mailles Et je vais venir Donc Hop S'entwister Comme ceci Vers une maille coulée Ici Dans la première Dans la première Voilà Allez De mailles en l'air Et ici Je fais Ma demi bride Et là Maintenant Mais écoutez On va faire Exactement pareil Que pour tout à l'heure On vient donc Préfère On passe une maille Ici La maille serrée On revient Dans la maille Qu'on n'a pas travaillé On fait Notre bride On passe donc Une maille Maille serrée Dans la maille Qu'on n'a pas travaillé On fait Notre bride Et nous faisons ça Donc Jusqu'ici On termine Donc le rang Par La maille serrée Ici Et la bride Ici Voilà Là maintenant Dans la demi bride Du début du rang On vient faire Une maille coulée On tourne le travail Et on fait Nos deux mailles En l'air Et dans la même On refait Une demi bride D'accord Et là maintenant Mais écoutez C'est exactement pareil Que nous faisions Donc sur le pull Nous allons venir chercher Ici Donc La maille serrée Ici La bride Ici La maille serrée Ici La bride Maille serrée On bride On fait ça Jusqu'à la fin du rang Je vous rejoins Donc en fin de rang Et nous terminons Donc notre rang Par La maille serrée Ici Et la bride Ici Voilà Là on vient Dans la première On le sait La première C'est la demi bride Donc on fait notre maille coulée Deux mailles en l'air On tourne le travail Dans la même On fait donc Dans la même On est d'accord On fait donc la demi bride Et on repart On la voit Ici Nous avons La maille serrée Ici La bride Maille serrée Alors ça Vous allez le faire Vous allez prendre Une manche de référence L'ouvrage Qui vous va le mieux Alors Ayant fait Une première manche Je vais m'en servir De référence Vous posez votre manche De référence Bon On est d'accord C'est homogène Elle n'a pas besoin De beaucoup d'augmentation Imaginons Que vous ayez besoin De plus d'augmentation Là on arrive Vers le haut du bras Où elle avait besoin D'un petit peu plus d'augmentation Vous voyez Là on a besoin D'augmentation Donc je vais vous montrer Comment faire des augmentations Si vous en avez besoin Et au moment Où vous en avez besoin Une fois que vous avez fait Donc Vos deux mailles en l'air Et Votre demi bride Dans La maille de départ Hop Là Vous le savez Ça va être la bride Là ça va être la maille serrée A l'endroit Où ça va être la bride Vous faites votre maille serrée Vous préparez votre bride Et vous venez la faire Dans la demi bride Ici Vous avez créé votre augmentation Parce que maintenant Vous allez repartir De façon normale Ici c'était la maille serrée En fait Et bien vous faites Votre maille serrée Et là Vous faites Votre bride Mais Ce qui va se passer C'est que là Vous allez mettre un marqueur Pour signifier que c'est de ce côté Que vous avez fait votre augmentation La prochaine augmentation Quand vous en aurez besoin d'une Ça sera de l'autre côté Il va falloir équilibrer Pour pas que la manche Elle parte d'un côté ou de l'autre D'accord ? Donc là Vous faites votre rang Tout à fait normal Vous arrivez à la fin Vous faites votre maille couler Vous repartez Si vous n'avez pas besoin d'augmentation On est d'accord Vous repartez Ainsi de suite Ainsi de suite Imanquablement Au bout d'un moment Au bout de 2-3 rangs Vous referez Une augmentation Mais de ce côté-ci C'est-à-dire que Quand vous serez Comme ça Vous verrez que votre marqueur Est là Là vous referez Donc Ici Donc on les connait Les mailles Comment elles fonctionnent On sait que ça C'est la demi bride Ça c'est la bride Ça c'est la maille serrée Ici vous ferez votre maille serrée Ici vous ferez votre bride Et ici vous referez votre maille serrée Et ici votre bride Et vous aurez fait Une deuxième augmentation Et ça sera équilibré Vous aurez une augmentation d'un côté Et une augmentation de l'autre Et vous poursuivrez Jusqu'à ce que vous ayez besoin D'une autre augmentation Chaque fois que vous avez Des augmentations à faire Vous la faites Un coup d'un côté Vous faites Deux rangs à peu près Deux-trois rangs Normaux Et vous faites Une autre augmentation Pour que ce soit équilibré Ok Et ça vous le faites Sur la hauteur Que vous avez besoin Je ne vais pas tricher Je n'en ai pas besoin De beaucoup Donc j'ai besoin Juste à la fin Donc je ne vais pas vous faire Une manche Avec plein d'augmentation Que je n'en ai pas besoin Puisque j'ai besoin Juste d'un petit peu D'augmentation A partir d'ici Ok On se rejoint Quand les manches sont faites Par contre Les manches Je les ai faites Un petit peu plus grandes Pour pouvoir Retourner la manche Et qui est Un petit revers D'accord ? Après ça c'est à vous de voir Si vous voulez un revers ou pas On se rejoint Quand les manches sont faites Alors Une fois les manches faites On va venir Les mettre sur notre ouvrage L'ouvrage On va venir le prendre Et le mettre A l'envers Bon Comme la couture Je viens de la faire C'est déjà à l'envers On va venir positionner Donc les manches Comme vous le souhaitez Si vous le retrouvez Un endroit ou un envers C'est à vous de voir Donc on va venir A l'aide des marqueurs Donc on prend notre manche On la positionne Un marqueur en haut Sur la couture De l'épaule Au-dessus de l'épaule Comme ceci Et un marqueur Donc en bas On la place bien Alors on met notre marqueur en bas Mais moi j'aime beaucoup Recompter mes mailles Bien vérifier Qu'il y ait le même nombre de mailles Ici Là Et quand on tourne De l'autre côté Ici Et là D'accord De façon à ce que ce soit Bien équilibré On fait ça On se rejoint Alors maintenant que je sais Que j'ai 28 D'un côté 28 de l'autre Je viens me positionner Comme ceci Donc bien à plat Ça c'est très très important De bien vérifier Qu'on soit bien à plat Là on n'a pas de maille Donc on ne peut pas On ne peut pas vérifier Donc il faut vraiment Le poser bien bien à plat On commence sous le bras On fait un nœud Et c'est parti Pour joindre En maille serrée En maille serrée Notre ouvrage Alors on y va De façon souple Pour pas que ce soit Tour à bout Toi D'accord Donc Qu'est-ce qui va se passer Là on va venir faire Tout le tour du bras On va arriver en haut Donc là on fait ça Tac 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 Jusqu'ici Après on va derrière On prend le morceau arrière Le morceau arrière Là Tac tac On vérifie qu'on est bien là Une fois que nous sommes ici On va venir faire Mais après Le bas Voyez Le bas de l'ouvrage Surtout Surtout le côté de l'ouvrage Et on fait ça De l'autre côté Ainsi Nous aurons joint La totalité De notre manche Et on aura cousu Les côtés Vous pouvez aussi Si vous le voulez Comme c'est une tunique Ne pas aller Jusqu'au bout Laissez un petit peu ouvert Surtout si vous l'avez fait Longue On va dire Dans les 70-75 cm Vous pouvez laisser 10 cm d'ouverture Ça donne un petit style C'est joli Voilà Allez Je vous rejoins Bien écoutez Quand les manches Sont cousues Et voilà Une fois que les manches Sont cousues Qu'on a fait Donc les côtés Donc les deux manches Tout est fait Il ne nous reste plus Qu'à faire le col Voilà Donc là C'est bon Tout est bon J'adore Je l'aime même Comme ça Ça me rappelle Beaucoup de pulls Qu'on avait Dans les années 70 Avec des cols bateau Comme ça Allez C'est parti On va venir On arrête La nostalgie Et on travaille On va venir Donc se positionner A l'arrière Alors le col Et là On va venir Et là on va venir Comme ceci S'ancrer Voilà On va rentrer On va rentrer Deux brides Deux brides De là où nous sommes On fait tout le tour Ce sont des mailles Comme nous avons Donc on peut le faire Sans se prendre la tête On fait donc des brides Dans chaque maille Qu'on rencontre Et on vient On va faire des brides Des brides par l'avant Ensuite des brides Par l'arrière Des brides Par l'avant Des brides Par l'arrière On fait des côtes Rien de plus Ok Alors Vous allez faire des côtes Les unes dans les autres Je vais quand même Faire ce rang là Venir vous montrer Parce qu'il y aura peut-être Des primo débutantes Qui ne sauront pas Reprendre les côtes Au début du rang Donc Je vous rejoins Ici Pour montrer Comment on travaille Les côtes A de suite Bon On ne sait pas toujours Le nombre de mailles Qu'on remonte On peut tomber Sur un nombre Qui est impair Comme là Vous voyez Je suis en bride Par l'avant Arrière Avant Je suis au début C'est de l'avant Donc avant Avant Ça ne va pas le faire Donc je viens faire Tout simplement Les deux Ici Je les prends Et je les fais Par l'arrière Et là C'est cohérent Je suis bien Dans le bon Un nombre paire Avant Arrière Avant Arrière Ok Bon Allons Pour les primo débutantes On va venir Donc faire Ici Notre maille coulée De maille en l'air Et là Et là On va venir Reprendre les mailles Ici Comment On les a Comme elles se présentent Ici Nous avions Par l'avant Celle qui suit Par l'arrière Ici Par l'avant La suivante Par l'arrière Et ainsi De suite Vous allez faire Ça De rang En rang Sauf Sauf Deux choses À savoir Donc là Maintenant Que celle-ci Par l'arrière On tombera Bien D'accord Donc Quand vous êtes Ici Par l'arrière Maille coulée De maille en l'air On prend Donc Les deux Là Hop On les fait Par l'avant Arrière Et ainsi de suite Et là On monte Si on veut faire Un col roulé Sur une vingtaine De centimètres Je ne sais pas Comment vous travaillez Je ne sais pas Si vous travaillez De façon lâche Ou de façon serrée Je vais mettre Dans la miniature Le fait que vous allez Pouvoir faire Deux types De cols différents Le premier Court Et le premier Et l'autre En col roulé Pour le faire Court Si vous voulez Faire un col court Je vous conseille Dès le départ De faire Avec votre Crochet En numéro 4 Là Moi je pars Sur un col roulé Donc je pars En crochet Numéro 5 Mais si je n'avais Pas voulu faire De col roulé Si j'avais voulu Faire un col Normal Je serais passé Sur un crochet En numéro 4 Et j'aurais fait A peu près 5 centimètres 4 à 5 centimètres D'accord Maille coulée On fait un nœud On rentre le fil Notre col est terminé Maintenant Si vous voulez Faire un col roulé Un col roulé Vous allez faire Cette méthode Si Vous allez monter Sur 20 centimètres Et Après on fera Donc notre nœud On rentre le fil On coupe le fil On rentre le fil Et notre col sera terminé Sauf que ne connaissant pas La tension A laquelle vous travaillez Si vous travaillez De façon large De façon serrée Quand vous allez faire Les 4 à 5 premiers rangs Vous allez voir Si votre col est trop serré Ou s'il est trop distendu S'il est trop distendu Descendez le crochet S'il est trop serré Vous remontez le crochet Ça veut dire quoi Descendre le crochet C'est passé un 4 et demi 4 ça m'étonnerait Quand même 4 et demi Et si c'est trop serré Vous passez A un 5 et demi Au-delà Ça serait un peu étonnant Quand même Mais enfin Tout est possible Donc plus vous sentez Mal à l'aise Que c'est trop serré Plus vous montez le crochet Plus vous sentez Que c'est serré Et que vous voulez Que ce soit plus lâche Plus vous C'est un traitement Si c'est trop serré Vous remontez le crochet Si c'est trop lâche Vous descendez la taille du crochet Est-ce que là c'est clair ? J'espère que c'est clair Ok Alors Donc pour ma part Moi je vais faire un col roulé Donc c'est parti Pour une vingtaine de centimètres En cote Je vous rejoins Une fois que c'est fait Ce qu'il faut vous rappeler C'est que Il va falloir Que la tête passe Donc je veux bien Que vous vouliez bien Que ce soit serré Autour du cou Mais il faut penser Que la tête doit passer Donc faites des essais Ok Voilà Mais écoutez Quand on aura fini notre col On aura fini notre pull A tout à l'heure Et bien voilà Quand vous considérez Que le col Est assez grand Et bien vous suffit simplement De couper le fil De faire un nœud Et de rentrer le fil Donc vous rentrez bien le fil Vous faites plusieurs allers-retours Pensez toujours au lavage En machine Il faut que ça tienne bien Sur plusieurs années Voilà Une fois que c'est bien rentré Et bien notre pull Et terminé Et le col est souple Et assez grand Alors là on a une taille Qui est du 44 46 Puisque la largeur Et de 60 Ce qui nous fait 120 En circonférence Mais c'est loose Donc si vous voulez Quelque chose d'aussi loose Rajoutez à peu près 10 à 20 cm En plus A votre pull Bon là Ça va être compliqué De vous montrer Je vais donc vous faire des photos Ça sera beaucoup Beaucoup plus simple J'espère que ce petit pas à pas Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Un petit pouce en l'air Et bien parce que ça fait Toujours plaisir Mais surtout Abonnez-vous Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très vite Sous-titrage ST' 501